Le lac Réservoir Seine Les eaux prélevées dans la Seine jusqu'au lac le long d'un parcours d'environ 13 km. Le déversoir d'extrémité contrôle l'arrivée des eaux de la Seine dans le lac. Cet ouvrage hydraulique dispose de trois vannes destinées à réguler le débit entrant. Ces vannes coulissent dans des rails inférieurs et supérieurs par l'action des poulies situées en haut des piliers via les câbles. Une passerelle piétonne permet aux exploitants un accès au plus près des vannes. En raison d'une déformation du rail en partie basse, la vanne droite est immobilisée. Ainsi, le PTB réalise des travaux de remplacement des rails de guidage de la vanne droite du canal d'Amené du lac d'Orient. Pour accéder au rail de guidage, il a fallu positionner, le temps de l'intervention, la vanne dans un casier métallique sur mesure, mis au point spécialement par le maître d'œuvre. La dépose de cette vanne a été mise à profit pour procéder à son inspection approfondie. Le déplacement de la vanne a nécessité au préalable le retrait des poutres, support des poulies situées en haut de la superstructure. Les poutres, actuellement scellées dans la superstructure, sont couvertes d'une peinture amiantée, ce qui oblige les ouvriers à s'équiper en conséquence pour procéder au décèlement. Les poutres seront ensuite traitées en atelier, les poulies seront révisées et l'ensemble sera repeint. L'opération de levage de la vanne, qui ne pèse pas moins de 30 tonnes, a été réalisée à l'aide d'une grue de 250 tonnes dotée d'un mât de 18 mètres. Des oreilles de levage ont été ancrées dans la vanne pour fixer les attaches de la grue. L'ouvrage étant dimensionné pour des situations extrêmes, l'exploitation a pu se faire sans aucune difficulté sur les deux autres vannes jusqu'à ce jour. Son bon fonctionnement demeure toutefois un impératif. Les nombreux ouvrages hydrauliques qui participent à l'exploitation des lacs font l'objet de contrôles, d'entretiens ou de rénovations de manière régulière et particulièrement rigoureuse. Ainsi, la pérennité des ouvrages et la continuité de l'action de l'EPTB sont assurés. Sous-titrage Société Radio-Canada